Un bisou, c'est trop court, parlent Karl Norag et Claude K. Dubois. Un bisou, c'est trop court. Aujourd'hui, Lola découvre sa nouvelle maison. On va habiter dans une maison vide ? Sans jouets ? Demande-t-elle. Non, le camion va bientôt arriver, répondent papa et maman. Lola se sent perdue, même au petit coin, elle n'est pas très rassurée. Il y a de drôles d'ombre sur le papier peint. Le camion arrive enfin. Qu'il est grand, notre maison doit être dedans. On va le mettre à la place de celle-ci, s'écrit Lola. Mais du camion sortent deux hamsters très costauds et des caisses, des caisses, des caisses et encore des caisses. Lola veut aller dans sa nouvelle chambre. Mais pour y entrer, il faut traverser un long couloir, tout sombre. Elle n'est pas rassurée du tout. Alors, vite ! Elle court vers le salon. Maman, j'ai peur. Prends-moi dans tes bras, crie Lola. Maman l'embrasse doucement, puis lui fait un câlin. Rien de mieux pour se sentir bien. C'est chez toi ici, dit maman. Allez, va jouer toute seule maintenant, j'ai beaucoup de travail. Jouer seule, c'est facile à dire, pense Lola. Tous mes jouets sont encore dans des caisses. Lola trouve une meilleure idée. Elle va faire une surprise à maman. Sans se faire voir, elle s'approche en rampant. Puis, elle crie de toutes ses forces. Coucou, c'est moi ! Prends-moi dans tes bras ! Lola, tu m'as fait peur. Tu ne vois pas que je suis occupée, lui dit maman fâchée. Lola ne s'en fait pas. Elle a une autre idée. Elle court vers le garage et s'écrit Papa ! Prends-moi dans tes bras ! Lola, c'est impossible, dit papa. Mais mets-toi sur la pointe des pieds. Je vais essayer de te donner un petit bisou sur le nez. Un bisou, c'est trop court, pense Lola, courageuse. Elle prend son élan et elle traverse le couloir en courant. Enfin dans sa chambre ! Lola serre son doudou contre elle. Tu as de la chance, lui murmure-t-elle. Toi, tu n'as pas peur, tu es dans mes bras. Maintenant qu'elle est là, Lola ne veut pas s'ennuyer. C'est décidé. Elle va ouvrir ses caisses toute seule. Lola a réussi. Elle se sent forte d'y être arrivée. Papa et maman seront fiers de moi, pense-t-elle. Papa ! Maman ! Si, on jouait, s'écrit Lola. Oh non, Lola, répond papa. Nous sommes vraiment trop fatigués. D'accord, je m'en vais, dit Lola. Vous n'êtes pas marrant du tout aujourd'hui. Mais Lola ne part pas. Soudain, elle s'écrit. Ça doit vous faire bizarre aussi d'être dans une nouvelle maison. Ne bougez pas. J'ai une idée. Je vais vous aider. Et voilà, c'est moi qui vous prends dans mes bras, dit Lola. Vous vous sentez mieux maintenant ? Après un doux et long moment, Lola prend la main de maman. Elle dit à papa. Quelle journée fatiguante pour moi. Je vais me coucher. Bonne nuit. Dans le grand lit de sa nouvelle chambre, Lola s'endort aussitôt. Bonne nuit. Merci.